Je pense que vous avez déjà vu cette petite fleur orange dans les jardins, elle nous vient tout droit de Californie, on l'appelle l'escolzia ou le pavot de Californie et c'est une plante médicinale très utile, on en parle dans cette vidéo, restez avec moi. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, cliquez ensuite sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton qui vous permettra d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à ma lettre d'information gratuite et recevoir votre livret PDF cadeau en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo. J'ai eu la chance de voir au printemps les escolzia en fleurs dans le désert californien et je peux vous dire que c'est tout simplement époustouflant. Un océan orange à perte de vue, c'est vraiment une petite plante magnifique qui produit une grande quantité de fleurs au jardin. Comme quoi on peut créer un jardin médicinal qui est à la fois utile et esthétique, l'un n'empêche pas l'autre. C'est une plante de la famille des papaveraceae, donc c'est une cousine du coquelicot et de la calidoane. Son nom scientifique, c'est Escolzia californica. Elle se comporte en principe comme une annuelle sous nos latitudes, mais certaines années, j'arrive à garder les miennes pendant deux ans, tout va dépendre de l'hiver. Si l'hiver est froid, elle va disparaître et il faudra ensuite la ressemer au printemps. Si l'hiver est relativement chaud, elle va subsister. Elle aime les sols qui sont secs, plutôt sablonneux, qui drainent bien et surtout une exposition au plein soleil. Elle a des feuilles alternes qui sont profondément découpées, en petits segments linéaires, de couleur bleu vert grisâtre. Le calice se détache pour laisser place aux pétales, qui vont être froissés comme le coquelicot, et ensuite la fleur va s'ouvrir. Les quatre pétales sont de couleur orange vif et la fleur a de nombreuses étamines. Ici vous voyez l'eau verte qui va laisser place aux fruits, qui est ce qu'on appelle une silique de forme allongée, et qui enferme de nombreuses graines de couleur noire. Et vous allez voir, la plante se ressème très facilement d'une année à l'autre. On commence par discuter des constituants de la plante. C'est ce qu'on appelle une plante à alcaloïdes. Et ça, ça nous rend toujours un peu nerveux parce que dans le monde des plantes nous avons des plantes à alcaloïdes qui sont très puissantes et puis très toxiques. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci est tout à fait inoffensive aux doses traditionnelles. Donc on a de nombreux alcaloïdes, elscolzine, californidine, californine, fumarine, sanguinarine, etc. Et là je vous donne une petite citation de Michael Moore qui était un grand herboriste américain. Il nous dit « De nombreux alcaloïdes du pavot de Californie rendent les pharmacologues nerveux ». Pourquoi ? Parce que séparément, ces alcaloïdes sont toxiques. Mais mis tous ensemble, ils ont une action plutôt diffuse et qui va s'équilibrer. Les plantes les plus vieilles, celles qui sont à la fin de l'été, contiennent moins d'alcaloïdes, et par contre celles qui sont cueillies au printemps, les plus jeunes, contiennent beaucoup plus d'alcaloïdes. Et donc si tout ceci vous rend nerveux, ramassez la plante vers la fin de l'été. Mais franchement, l'escolzia est une plante tout à fait inoffensive aux doses traditionnelles. Fin de la citation. La plante contient d'autres constituants, des caroténoïdes dans la fleur par exemple, qui sont responsables de la belle couleur orange, des flavonoïdes protecteurs, des phytostérols, etc. Bien d'autres constituants, mais sachez que l'effet principal est dû aux alcaloïdes. Bien, ceci étant dit, on passe maintenant aux propriétés. Alors, c'est tout d'abord une plante sédative simple, directe et sans fioriture. On l'utilise pour les problèmes de sommeil, soit lorsqu'on a du mal à s'endormir, soit lorsqu'on se réveille pendant la nuit. Et il faut savoir que la plante a un double caractère ici. Chez certaines personnes, elle agit très vite, le jour même et je dirais même dans l'heure qui suit la prise. Chez d'autres personnes, il y a un effet plus lent qui va apparaître au bout de 3 à 4 semaines, donc il faut parfois insister un petit peu. Pour les problèmes de sommeil ponctuels, on peut tout à fait prendre la plante d'une manière ponctuelle, et pour les problèmes chroniques et de longue date, il faut souvent insister et la prendre sur le plus long terme. Aux États-Unis, on la donne aux enfants. Mais chez nous, vous verrez que la Commission européenne recommande de ne pas utiliser la plante avant 18 ans, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de données pour confirmer que la plante peut être prise chez les personnes plus jeunes. Mais dans le monde anglophone, on l'a toujours utilisée chez l'enfant. On sait très bien qu'elle est inoffensive. Par exemple, le docteur Corey Burke, un médecin de famille dans l'Oregon, explique qu'on peut l'utiliser à partir de 2 ans. Personnellement, moi ça me parait un peu trop jeune, sachant qu'on a des plantes beaucoup plus douces pour cette tranche d'âge. Du côté français, vous allez souvent voir la mention « à partir de 12 ans ». Mais au final, il n'y a pas vraiment de consensus sur l'âge minimal, sachant qu'en moyenne, les thérapeutes anglo-saxons vont l'utiliser à partir de 5 à 6 ans. Donc ça c'est pour les problèmes de sommeil. Deuxièmement, la plante a des propriétés anxiolytiques. Et donc on peut l'utiliser pour tout ce qui est crise d'anxiété et des angoisses. On peut l'utiliser seul ou on peut l'accompagner d'autres plantes anxiolytiques comme la mélisse fraîche, la passiflore, l'aubépine, le cava si vous habitez en Amérique du Nord, etc. Elle a une action antispasmodique, elle peut donc atténuer les spasmes douloureux, ça peut être des spasmes digestifs, ça peut être des spasmes biliaires. C'est une utilisation qui est un peu moins classique, un peu moins connue, mais elle a une certaine efficacité de ce côté-là. On peut aussi l'utiliser comme antalgique, c'est-à-dire pour la gestion de la douleur. Mais là, il faut l'utiliser à de plus fortes doses, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça ne se traite pas à la légère. Pour la récolte, vous allez couper toutes les parties ariennes, fleurs, feuilles et tiges. Le mieux c'est de le faire au printemps, en tout début de la floraison, c'est toujours mieux. Si vous avez accès à de l'alcool fort, à 80 degrés minimum, vous pouvez faire une teinture de plantes fraîches, c'est la meilleure préparation pour l'escolzia. Vous utilisez 200 ml d'alcool pour 100 g de plantes fraîches et coupées très finement. Voir ma formation sur la fabrication de produits à base de plantes, pour toutes les étapes, pour fabriquer les teintures et d'autres produits, pour toutes les précisions, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Sinon, vous pouvez faire sécher la plante, ça ira très bien aussi. Une fois qu'elle est sèche, vous pouvez en faire des infusions, mais je tiens à vous prévenir, c'est très amer et pas agréable à boire du tout. En plus, vu que c'est une plante riche en alcaloïdes, il vaut mieux utiliser de l'alcool pour extraire ces constituants-là. Et donc là, on peut faire une teinture, deux plantes sèches cette fois, si vous n'avez pas accès à de l'alcool fort. Et donc vous pouvez utiliser 500 ml d'alcool à 50 degrés, du rhum par exemple, pour 100 g de plantes sèches et couper très finement. Deux semaines de macération, vous remuez bien tous les jours et puis vous filtrez et vous pressez. Pour les dosages, là encore, on va aller voir du côté des experts anglophones qui connaissent bien la plante et qui recommandent de 1 à 4 ml le soir pour les problèmes de sommeil chez un adulte de 70 kg, donc ça nous fait entre 25 et 100 gouttes pour un adulte. Pour un enfant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une règle de 3 par rapport à son poids. Pour les problèmes d'anxiété, on va faire une prise 3 fois par jour jusqu'à 2 ml, ce qui nous fait jusqu'à 50 gouttes 3 fois par jour. Ces dosages, pour information, sont ceux recommandés par David Hoffmann. Pour les précautions, il peut y avoir un effet additif avec les médicaments sédatifs et les anxiolytiques, donc faites attention. Vous avez aussi une contre-indication chez la personne qui souffre de glaucome en particulier lorsqu'on utilise la racine parce que vous avez dans la racine certains alcaloïdes beaucoup plus concentrés qui peuvent créer ce type de problème, sachant qu'il y a beaucoup moins de risques avec les parties aériennes. Voilà pour le pavot de Californie, magnifique plante au jardin, elle se cultive très facilement à partir de graines. C'est une plante utile tout simplement pour vous aider à passer une nuit plus paisible si vous avez tendance à avoir des nuits agitées. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime et sur ce je vous dis à très bientôt.